... Merci à tous, merci à ceux qui sont restés. On va rester dans le domaine de la recherche, pas tout à fait fondamentale, mais presque, on est entre les deux, on va dire appliqués. Je m'appelle Marc Janna, je suis maître de conférence au laboratoire LASI, laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement à l'Université de La Rochelle. On s'intéresse dans ce laboratoire à la protection du littoral. Ça va être un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Mon titre, un peu provocateur, « L'océan au service de la consolidation du littoral », avec un point d'exclamation. Pourquoi provocateur ? Parce que quand on pense en océan, on pense plutôt à ce genre de choses. les vagues qui détruisent les digues. Vous avez l'exemple d'une digue qui s'est effondrée à gauche. À droite, c'est l'image bien connue, que vous avez tous vu aux informations. L'immeuble de signal à Soulac-sur-Mer, où on voit en 1962 toute la plage et la digue. Quelques 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose. Et l'immeuble est en train d'être détruit. Que faire ? Pourquoi d'abord ? Déjà, pourquoi cette érosion ? On peut construire des digues, comme c'est présenté à gauche. Mais le problème, c'est que ces digues, on a beau les rendre les plus durs possibles, l'océan va venir creuser à la base des digues. Il va y avoir un affouillement du sable en dessous, ou des sédiments en dessous. Et au bout d'un moment, la digue va s'effondrer. Alors, on peut les réparer, les reconstruire, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. L'idée que l'on a eue, nous, c'est est-ce qu'on peut essayer de consolider le pied de digue, par exemple, et consolider ce pied de digue pour éviter qu'il s'érode, qu'il résiste. Et pour ça, on veut utiliser les éléments présents dans l'eau de mer. Et donc, utiliser la mer pour reconstruire et pour aider à consolider. Alors, la mer, vous avez un exemple ici, donc des éléments présents dans l'eau de mer. Et nous, on va s'intéresser notamment à trois éléments principaux, qui sont le magnésium, le calcium, et les bicarbonates. Et on va essayer de profiter de ces éléments, plus la présence de bactéries, également, qui sont naturellement présentes dans l'eau de mer, et plus un peu de courant électrique. Basse tension, très faible. La solution est simple, comme ça, a priori. Et on se base sur le principe de ce qu'on appelle la protection cathodique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la protection cathodique, mais c'est ce qu'on utilise pour protéger les structures portuaires, pour protéger les hélices de bateaux en milieu marin, ce qui est aussi utilisé dans vos chauffe-eau, dans les ballons d'eau chaude, par exemple. Ça permet de protéger contre la corrosion. Alors, un petit rappel, quand même, de la présentation de ce que c'est que la protection cathodique. La protection cathodique consiste à connecter une structure à protéger ici à soit une anode sacrificielle, comme c'est présenté ici, qui va électriquement, qui va en contact électrique, soit avec un générateur. Et le fait d'abaisser, ça va permettre d'abaisser le potentiel de la structure à protéger. Et ça va se traduire par, sur cette surface métallique, une réduction de l'oxygène, une réduction de l'eau, et donc une augmentation du pH interfacial, ici, et l'augmentation du pH interfacial va conduire à la précipitation de ce qu'on appelle le dépôt calcomagnésien. C'est un dépôt constitué de carbonate de calcium et d'hydroxyde de magnésium. Et l'idée, c'est est-ce que ce dépôt calcomagnésien, réalisé à partir des éléments de l'eau de mer, on ne pourrait pas s'en servir comme ciment naturel entre les sédiments et renforcer les pieds de digue, par exemple. Alors, le dépôt calcomagnésien, juste un exemple de croissance. Si vous prenez un autant tégas zéro, une grille dans de l'eau de mer qui est polarisée, au bout d'un certain temps, on voit un précipité qui se forme, blanc. Ce précipité croît avec le temps, de plus en plus, sur une grille métallique. Donc là, on est sur du courant imposé. Et au bout de deux mois et demi, on a une structure comme ceci. Donc on voit clairement ce dépôt calcomagnésien qui s'est formé sur cette grille. Et après un an, il continue de croître parce qu'on est sous forme de courant imposé. Mais du courant imposé, basse tension, je précise. Aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement. Les poissons viennent tourner autour de la grille, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que ce dépôt pouvait faire office de ciment naturel entre les sédiments marins ? Alors, ça, ça a été l'objet d'une longue étude durant cinq ans qui a été financée par l'ANR en partenariat avec différents laboratoires universitaires et l'entreprise Géocorail et l'entreprise Géocorail qui maintenant propose son procédé de manière industrielle de protection des... Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est que ce procédé Géocorail. Ça consiste en quoi ? Ça consiste donc à polariser une grille qui est enfouie ici dans des sédiments marins. Avec le temps, on a formation d'un dépôt calcomagnésien et ce dépôt calcomagnésien va faire office de ciment entre les sédiments présents, sable, coquillage, gravier et durcir tout ça. Pas besoin d'apport de matière, pas besoin d'apport de béton, de camion, on place une grille, un peu de courant électrique. Et le procédé de l'entreprise Géocorail, je vous rassure, je n'ai pas de part dans cette entreprise, mais c'est avec ceux avec qui on a travaillé. Donc, c'est pour protéger soit les rétentions sédimentaires au niveau du sable, protéger des pieds de digue ou d'autres applications. Un exemple, dans le cadre de l'étude qu'on a fait, si on prend par exemple une grille ici polarisée pendant deux mois, on voit le dépôt calcomagnésien qui s'est formé tout autour de la grille. Maintenant, si cette grille a été immergée dans une matrice sédimentaire avec du sable, des gros cailloux, on voit qu'au bout de deux mois, ce ciment qui s'était formé sur la grille, il vient prendre toute la... il vient coller, agglomérer tous les grains de sable et tous les graviers présents. Et puis, quelques résultats avec le temps, on voit que à six mois, on a commencé à avoir un sort de tapis qui s'est formé autour d'une grille métallique, mais dès que la durée de temps augmente, on observe des structures qui ressemblent à de la roche. Après, je n'ai pas le droit de vous le passer. J'ai amené ici un échantillon de dépôt calcomagnésien, du calcaire et du magnésium formé de mer et un échantillon de géocorail où on voit au centre la tige métallique qui a été polarisée et tout autour, on voit des coquillages, des grains de sable qui sont venus agglomérés par ce ciment naturel. Ce ciment naturel est en plus très costaud. La preuve, c'est qu'on a sorti une éprouvette. Regardez la grosse pierre qui est accrochée. Elle est simplement collée par du calcaire ici, à ce niveau-là. Donc, c'est un matériau qui a une performance mécanique proche de celle d'un sol très déoliant hydraulique. avec des taux de compression de l'ordre de quelques mégapascales. Donc, intéressant, puisque ce sont des matériaux qui seront soumis essentiellement à de la compression puisqu'ils seront en pied de digue. Regardons un peu plus près pour être sûr que c'est bien du dépôt calcomagnésien qui colle tout ça. On a fait une coupe transverse d'un échantillon de... On voit bien là c'est la grille. Donc, une coupe transverse de cet échantillon qu'on est allé analyser par microscopie électronique et on voit bien qu'entre les grains de sable, de gravier, le ciment composé de magnésium et de calcium. Donc, c'est bien le dépôt calcomagnésien qui fait office de ciment, qui colle tout ça. Le dépôt calcium et magnésium issu du milieu marin sans apport extérieur. Et, juste pour revenir, une application qui a été réalisée par les personnes qui sont à l'origine du brevet géocorail qui a été réalisée en 1998 au port de Soson, sur la belle-île-en-mer où une grille avait été déployée sur cette plage, une grille de l'ordre de... Je ne sais plus, on était sur 50 mètres de long ou 25 mètres de long, sur un mètre de large. Cette grille a été polarisée pendant deux ans et laissée à l'abandon. on observe un tapis ici, un trottoir rocheux, un trottoir rocheux qui ressemble étrangement, on va voir après, à quelque chose que la nature forme naturellement. Parce que la nature est capable de produire aussi ce genre de choses et elle les produit par les bactéries. Et on voit notamment au travers de formations de ce qu'on appelle de beach rock ou de stromatolite. Ce sont des bactéries qui forment ça et qui forment des agglomérats calcaires et sédimentaires et naturels. Et on voit que, vous voyez, cette structure ressemble étrangement également à ce qu'on a obtenu électrochimiquement à Belle-Île. Donc l'idée que ces bactéries, ce sont ce qu'on appelle des bactéries biocalcifiantes qui, par leur métabolisme, arrivent à former du calcaire à partir du calcaire présent dans l'eau de mer. Venons un peu à ces bactéries. Notamment à ce processus de biominéralisation. Parce que l'idée que l'on a, c'est d'essayer d'associer à la fois l'électrochimie et les bactéries. L'électrochimie, vous avez vu, il faut deux ans pour obtenir des structures un peu longues. est-ce que par les bactéries plus l'électrochimie, les bactéries qui sont capables de synthétiser du calcaire beaucoup plus rapidement, de former des blocs beaucoup plus rapides, mais l'électrochimie qui va prendre la relève derrière pour faire perdurer ces structures, continuer à former du calcaire en continu pour rendre des structures auto-cicatrisantes dans le temps. Dans la biominérisation, il y a plusieurs modes de précipitation microbiologique du carbonate de calcium. On a soit une oxydation des composés organiques et réduction enzymatique des minéraux. Ça, c'est fait par ce qu'on appelle des bactéries sulfato-réductrices ou des bactéries dénitrifiantes. C'est un premier processus par certaines bactéries. Et cette biominérisation se produit de manière extracellulaire et est traduite par une alcanisation du milieu et à la présence d'une source de calcium et de CO2, précipitation de carbonate de calcium. Un autre processus qui nous intéresse particulièrement, c'est l'hydrolise du CO2. Puisque si on peut trouver des bactéries qui sont capables de consommer du CO2, on a tout gagné en plus. Et ces bactéries possèdent ce qu'on appelle une enzyme dans leur processus dans leur métabolisme, une enzyme qui s'appelle l'anhydrase carbonique. Et alors, cette enzyme qui est représentée ici par AC va, à partir du CO2, conduire à une alcalination du milieu et la formation de carbonates de calcium. Alors, il y a une bactérie qu'on connaît bien qui l'a fait très bien, ce processus, c'est les cyanobactéries. Sauf que les cyanobactéries ont besoin de lumière pour faire ce processus. Alors, nous, ce sont des bactéries qui sont plutôt enterrées, donc ça sera plus compliqué d'apporter de la lumière. Un exemple ici de cyanobactéries avec des grains de carbonate de calcium. Il y a une troisième voie métabolique qui est l'hydrolyse de l'urée. Hydrolyse de l'urée, c'est fait par des bactéries dits uréolithiques uréolithiques qui utilise une enzyme qui s'appelle l'uréase et cette uréase va réduire l'urée pour progressivement former des OH-. qui dit alcalinisation, pH augmente. Si le pH augmente, s'il y a du calcium, on précipite du carbonate de calcium. Et donc, la bactérie va s'entourer de carbonate de calcium. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, typiquement, ce sont des bactéries. Donc, c'est la bactérie Sposarsina pastori, DSM33, qui s'entoure de grains qui s'entoure de calcium tout autour d'elle. Alors, cette bactérie, Sposarsina pastori, elle a un avantage. Elle est extrêmement performante. C'est la formule 1 des bactéries pour la biocalcification. Notamment, l'entreprise Sol étanche Bashi l'a rendue de manière industrielle le procédé pour utiliser cette bactérie pour stabiliser les sols. Elle est capable également de se développer en milieu salé. Elle a quand même quelques inconvénients. C'est qu'elle nécessite l'apport duré. Ce n'est pas grave, on peut la nourrir. Et autre inconvénient, c'est qu'elle forme de l'ammoniaque. Alors, si on veut déployer notre système sur des plages, l'été, les touristes ne vont pas être contents de sentir l'odeur d'ammoniaque qui sort de la plage. Ça ne va pas être sympa pour eux. Et puis, elle se développe en milieu marin, mais elle n'est pas forcément naturellement présente dans le milieu marin. Et donc, si on l'a développée, elle pourrait devenir une espèce invasive. Ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas modifier l'écosystème. Il faut donc trouver des nouvelles souches bactériennes issues du milieu marin, mais dans lesquelles on souhaite travailler. Pour ça, on a utilisé du dépôt calcomanésien, dont vous avez un exemple ici, mais également de l'eau de mer, par des techniques de microbiologie, nous sommes partis à la recherche de souches bactériennes, naturelles, qui permettent de réaliser la biocalcification. Nous en avons retrouvé 14 dans l'eau de mer dans le port de la Rochelle. 14 souches différentes, 14 souches qui ont une activité enzymatique à hydrase carbonique, ce qui nous intéresse, et 6 qui ont en plus une activité uréase, donc qui peuvent réduire l'urée. Ces 14 souches, nous avons pu vérifier qu'elles formaient toutes du carbonate de calcium, ici, sous forme de petites altères, c'est des sondes du carbonate de calcium qui ont été identifiées par microspectroscopie ramans, et avec des cristaux de l'ordre de 100 microns, avec une certaine dynamique de formation de ces cristaux. Il a fallu donc tester la capacité de ces bactéries à réaliser de la bio-calcification dans des matrices de sable. Pour ça, on a développé un système en colonne, ici, c'était un simple tube PVC avec chaque côté, un mélange de sable avec des bactéries bio-calcifiantes, alimentées toutes les 3 heures ici, par un milieu de culture avec du CACL2 et éventuellement de l'urée ou pas de l'urée, ça dépend des bactéries, et au bout de 3 semaines, on obtient ce genre d'objet, soit avec Sporosarsina-pasteri ici, ou soit avec nos bactéries marines, alors pas toutes, certaines, et on constate que ici, on a eu formation, ce sable est cimenté par du dépôt calcomagnésien qu'on voit ici en blanc entre ces grains de sable. On obtient des structures avec une porosité de l'ordre de 20%, donc le liant, c'est de la calcite formée par les bactéries, et avec environ 5% de carbonate de calcium qui fait office de ciment ici entre ces grains de sable. et des résistances mécaniques en compression axiale de l'ordre de 1 à 5 mégapascales, donc un peu comme le géocorail également. Maintenant, on n'en est pas encore là, mais c'est ce qu'on s'apprête à faire. Peut-on coupler bactéries et processus géocorail en même temps pour aller plus vite ? D'une part, pour accélérer le processus d'agglomération des sédiments, pour la réalisation d'ouvrages également peu immergés, parce que les ouvrages peu émergés, il y aura peu d'apports d'eau de mer, notamment en pied de falaise par exemple, ou même le long d'une falaise, on travaille là-dessus. Pour la réalisation de gabions aussi, est-ce qu'on pourrait fabriquer des gabions naturels plutôt que d'aller amener des grosses pierres de diorite et autres qui viennent par camion entier de Vendée de chez Zahou pour fabriquer des digues ? Actuellement, on n'a pas le droit de mettre des blocs de calcaire parce que le calcaire c'est des sous-nournes de mer. Mais est-ce qu'avec ce processus, en fabriquant en continu du calcium, est-ce qu'on pourrait stabiliser et utiliser des blocs de calcaire ? Ces blocs de calcaire pourraient être aussi apportés par des granulats et des blocs de béton recyclés, notamment réutilisés de tous les matériaux de déconstruction issus de la déconstruction d'immeubles, de bâtiments, et réutiliser ce béton recyclé riche en carbonate de calcium comme matériaux pour réaliser des digues ou des structures. Ici, par exemple, ça pourrait être essayer de déployer une grille en pied de falaise. Cette grille pourrait être arrosée par l'eau de mer quand la mer monte. Initialement, faire une bio-calcification par des bactéries pour commencer à durcir l'ensemble et puis le procédé électrochimique prendra le relais. Ici, vous avez un exemple du procédé électrochimique. Le fait d'arroser et d'apporter de l'eau de mer en permanence permet, dès 28 jours, d'avoir une structure solide et déjà épaisse, beaucoup plus rapide qu'une structure immergée. Donc, pour renforcer, contre l'érosion, tout ce qui est pied de digue et morceaux de falaise. Également, ce que je vous ai dit, c'est réaliser des gabions. Ici, vous avez un gabion réalisé par l'entreprise géocorail. Après un an de polarisation, une structure en cage immergée dans du sable et des graviers, des blocs, et on voit que on a obtenu, là, ça a été découpé, mais on obtient un gabion costaud qui pourrait remplacer ces blocs ici qui sont amenés par camions entiers. Donc, ça pourrait être un intérêt pour l'environnement également. Donc, ce travail nécessite une équipe pluridisciplinaire. Vous avez vu qu'on a travaillé sur des bactéries, donc on travaille avec des microbiologistes du laboratoire littoral, environnement et société de l'Université de la Rochelle. Moi-même, je suis physicien, mais on travaille aussi avec des électrochimistes dans notre laboratoire, mais également des gens du civil dans notre laboratoire. Donc, une équipe vraiment multidisciplinaire à coordonner et à travailler dans la même direction. Et puis, pour finir, donc, je les remercie tous et pour finir et pour répondre à vos questions, j'ai amené les deux doctorantes ici qui travaillent sur cette thématique. Julia Vincent, qui est en fin de thèse, qui est plutôt microbiologiste et Caroline Marais, qui est en deuxième année de thèse sur le piège à l'UCO2, thèse financée par l'ADEME, qui seront là pour répondre à vos questions à ma place parce que moi, j'ai fait mon travail. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, je suis Annette Hénophilé de l'entreprise Solétange-Bachy. Et je me demandais sur les très beaux échantillons que vous avez montrés à plusieurs qui présentaient des résistances mécaniques de plusieurs mégapascales. Si vous aviez identifié le consortium bactérien qui était responsable de cette magnifique calcification, qui sont les coupables ? Est-ce que ce sont des bactéries plutôt type et des enzymes type anhydrase ou plutôt les autres ? Alors, pour les résistances mécaniques, c'est uniquement sur les biobriques que j'ai fabriquées au laboratoire et c'était une souche, une parmi les souches que j'ai isolées. Souches bactériennes qui ont été isolées à partir de dépôts calcorinésiens qui ont été développés en mer. Ce sont uniquement des protéobactéries et la réponse est que le mélange des 14 a donné quelque chose de relativement solide mais la présence durée a fait que le biobéton qu'on a développé était plus résistant. Plus rapide et plus résistant. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas dégager de l'ammoniaque. C'est le système et on veut le développer de façon naturelle dans l'environnement donc on va éviter l'ammoniaque. Je voudrais aussi rassurer toutes les personnes qui vont aller s'allonger sur les places. Il ne faut pas qu'elles aient peur parce que ce sont si alors déjà le coproduit c'est d'abord de l'ammonium avant d'être de l'ammoniaque. Je voudrais quand même le rappeler et puis après on a quelques outils pour éviter justement les désagréments que vous mentionnez. C'est quelque chose qu'on sait gérer de façon industrielle. Donc voilà parce que nous en reparlerons. on arrive à y avoir des biobriques aussi avec les endurances carboniques. pas aussi efficacement mais on forme des choses aussi avec des bactéries. Ce sera un système beaucoup plus long en tout cas. Je garde le masque. Bonjour. Une petite question. On parlait des pieds de palaises avec un système de grilles arrosées par l'eau de mer naturellement. Comment on fait pour que les bactéries restent et qu'elles ne se barrent pas avec l'eau de mer ? Pour l'instant on est uniquement au niveau laboratoire mais on peut effectivement trouver des moyens de piéger les bactéries dans les structures soit en les encapsulant comme un médicament par exemple ou alors mettre suffisamment de nutriments ce qui va leur plaire. Et en fait comme j'ai isolé des bactéries marines qui sont déjà présentes là à la Rochelle on peut très bien leur dire venez les filles venez à cet endroit là on les nourrit vous êtes bien installez-vous on va faire développer du CACO3 à cet endroit là donc on ne sait pas si on va les appâter avec quelque chose ou est-ce qu'on va essayer de trouver un système d'encapsulement ou d'un système de piégeage pour que les bactéries restent à cet endroit là on ne sait pas trop encore comment on va faire pour l'instant on est bien content d'avoir des briques avec des bactéries marines une question ? Alors moi ma question elle est peut-être un peu généraliste mais ça paraît un peu magique votre système alors première question est-ce que ça l'est et puis deuxième question est-ce qu'on tient là une solution qui quand même donne beaucoup d'espoir pour lutter contre l'augmentation du niveau de la mer dont on sait qu'à certains endroits il va bien falloir protéger même si on laisse venir à d'autres mais on a bien compris qu'il y aurait des espèces de bastions à protéger la Rochelle en est en train d'ailleurs voilà j'ai deux questions après on n'est pas là pour lutter contre l'élévation de l'océan c'est surtout au niveau de l'érosion c'est le système hydrodynamique qui va venir gratter un peu les côtes bon c'est pas un système magique mais on va essayer de faire en sorte d'utiliser l'environnement marin et l'électrochimie pour venir renforcer ça donc comme disait Marc c'était vraiment d'utiliser la mer qui va détruire les côtes nous on va essayer d'aider la mer à venir réparer ses bêtises c'est un peu ça oui juste on est très sensibles à ça moi ma maison a été inondée par Ximitière en 2010 à cause des digues qui n'ont pas été entretenues et qui se sont affaissées progressivement donc il y a une solution les digues on sait les dimensionner pour qu'elles protègent par contre on ne va pas lutter contre le niveau de l'élévation de la mer merci beaucoup pour votre présentation j'avais une question justement sur l'augmentation de l'acidification des océans du coup comment vous l'avez intégré dans vos études vous n'êtes pas la première à me le dire à me poser cette question là parce que bon vous savez tous que si on met un peu d'acide sur du calcaire ça se dissout quoi donc oui effectivement le problème d'acidification est important au niveau des océans si on assimile l'électrochimie avec les bactéries biocalcifiantes on va former du CaCO3 l'avantage c'est qu'en faisant ça moi mes bactéries sont capables d'alcaliniser l'environnement donc elle va contrer cet effet d'acidification après c'est tellement localisé c'est vraiment sur une échelle cellulaire microbienne donc c'est très localisé pour pouvoir permettre de former CaCO3 et si la bactérie va rencontrer un milieu un peu plus acide ça ne va pas du tout la gêner elle va quand même former du CaCO3 en libérant encore plus d'OH- je m'en suis rendu compte au laboratoire avec mes bactéries si on met un milieu de culture mais je ne parle pas d'une acidification on passe de 8 à 6 c'est au lieu d'être 8,3 on va être sur du 8,1 8,7,9 ça ne va pas du tout les gêner là l'acidification des océans elle n'est pas assez comment dire acide malheureusement ou heureusement d'ailleurs pour éviter ce phénomène peut-être légèrement le ralentir mais pas du tout le détruire on me demande d'arrêter on est d'abord là s'il y a de questions il n'y a pas de soucis merci merci Applaudissements